... Bien, écoutez, on est au bout de cette journée importante, riche. Je voudrais tout d'abord commencer par saluer les intervenants. C'est vrai que c'est une journée pour laquelle les interventions ont été à la fois importantes, riches, en contenu, riches en actions concrètes qui nous ont été présentées, mais riches également en réflexion et en perspective. Je voudrais également saluer l'ensemble de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont participé, en particulier vous, le public. Vous étiez 680 inscrits en début de journée. Je pense que vous êtes un peu plus nombreux à être passés ici et surtout à vous rencontrer. Dans ce genre de journée, il y a toujours un peu de frustration parce que les échanges ne sont pas suffisants, même si vous avez pu vous retrouver pour avoir circulé. J'ai vu que vous étiez retrouvés dans les différents espaces que nous avions organisés pour permettre ces échanges. C'est aussi important, mais vous allez comprendre que le format de la journée était un peu particulier. En regard des objectifs que nous allons annoncer maintenant, nous venons donc de vivre un événement important, grâce à tous, qui témoigne du potentiel de nos territoires, de l'énergie qui s'y développe, de la créativité dont il a été témoigné au cours de toutes ces journées, créativité de l'ensemble des territoires ruraux dans leur diversité. Et ça, on y est attaché, leur diversité à la fois spatiale, économique, sociale, environnementale, culturelle, que sais-je encore, mais vérisiblement, ce qui a été évoqué par les uns et les autres à l'occasion de cette journée, c'est montrer que chaque territoire est unique et qu'on a tout intérêt à cultiver cette unicité. Ces caractéristiques sont propres, même si, effectivement, le rouleau compresseur de la banalisation, de la standardisation est quand même devant nous et il y a là un effort à jouer. C'est un temps également où on a pu remarquer et témoigner de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a sur ces territoires et du fait que ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire cette spécificité relationnelle qu'il y a sur nos territoires, constituait aussi un enjeu d'avenir pour nos territoires. Je suis donc fier d'avoir pu participer avec l'ensemble des représentants des forces vives de nos territoires à cette organisation et faire peut-être un clin d'œil, là, aujourd'hui, à quelqu'un qui avait toute sa place ici, qui est Vanic Berberian, président des maires ruraux de France, qui suit nos travaux, qui nous accompagne, qui, depuis maintenant plusieurs années, qui, en ce moment, mène un combat dont on sait très bien qu'il sortira vainqueur. Les six organisations qui ont organisé cette journée représentent, si l'on prend en compte leur réseau, à peu près un million d'habitants et un million de ruraux. Ça n'est pas rien. Et si on raisonne sur les territoires qui sont concernés par les activités des uns des autres, on dépasse au-delà ce chiffre. Et c'est important de le dire parce que nous représentons quelque chose politiquement dans notre diversité. Et il faut que nous sachions, soyons conscients de ça et que nous sachions en faire une force pour pouvoir, là aussi, peser par rapport à cette démarche de métropolisation qui a été engagée il y a une trentaine d'années et peut-être même plus et témoigner de ce que nous représentons, pas simplement pour nous-mêmes, c'est que vous l'avez dit les uns et les autres, mais pour l'ensemble du pays. C'est un événement majeur qui fera date dans l'histoire des territoires ruraux. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons tous ensemble et dans la construction de leur avenir. Un événement donc qui a votre action à s'inscrire dans la durée et d'où l'annonce faite aujourd'hui, celle de la création collective, c'est ce que nous avons décidé, d'un Parlement de la Ruralité. Ce soir, ici, 4 juin, à Paris, nous décidons ensemble de créer ce Parlement de la Ruralité en s'appuyant sur la force que représente notre pluralité d'acteurs et sur la valeur ajoutée que peut conférer une démarche collective. C'est un Parlement qui aura vocation à être en veille sur les enjeux de société et on sait combien ils sont aigus et devant nous. Un Parlement qui aura vocation à contribuer à la construction d'un projet global de société pour la France de demain et un Parlement qui, comme tout Parlement, prendra des décisions et nous vous annoncerons, les uns après les autres, les décisions sur lesquelles seront prises ce soir. C'est un Parlement qui sera en résonance avec le Parlement rural européen, dont il nous parlera juste après mon intervention, Thibault Guignard, et d'ores et déjà, pour ceux et celles qui le souhaitent, inscrire leur organisation dans cette démarche-là, nous vous invitons à vous signaler. Je dois dire que Daniel Prieur, qui est président de Monde Rural et donc qui anime ce réseau, qui est un réseau organisé autour des territoires ruraux et autour de la fédération de la FNSEA, m'a déjà dit son plein accord pour nous accompagner dans cette démarche, sachant qu'il y a un certain nombre ici d'organisations qui sont membres de Monde Rural. Donc, je passe sans attendre et en vous rappelant qu'aujourd'hui, témoignons et allez porter la bonne parole, c'est que les ruraux sont organisés dans ce Parlement de la ruralité constitué ce jour. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, vous ne saviez pas en venant ce matin que vous alliez participer à une assemblée constituante. Je souhaite juste que les semaines et les mois qui viennent se passent mieux qu'en 1789, mais c'est effectivement aujourd'hui une assemblée constituante pour la constitution du Parlement rural français. Le Parlement rural français, c'est quoi ? C'est le travail au jour le jour, au quotidien, en permanence, du concept que nous avons vécu aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité des acteurs des ruralités à se retrouver ensemble, à organiser ensemble un grand rassemblement pour réfléchir sur l'ensemble des thématiques qui nous concernent et qui parfois nous interrogent pour nos territoires, pour nos ruralités. Et donc, ce Parlement rural français, il aura vocation à être en veille, comme le disait le président Jolie à l'instant. Il aura vocation à faire des propositions. Il aura vocation aussi à proposer à nos parlementaires, madame la députée, des propositions de loi qui permettent d'aller dans le sens d'un rééquilibrage entre les métropoles et les ruralités. Alors, nous allons définir dans les semaines qui viennent, avant l'été, le fonctionnement. Comment nous allons sélectionner les personnes qui pourront siéger dans ce Parlement rural français ? Comment fonctionneront les commissions permanentes ? Comment fonctionnera la séance plénière de ce Parlement ? Comment nous ferons remonter nos souhaits et nos décisions aux parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ? Nous allons aussi réfléchir à comment intégrer cette démarche dans le Parlement rural européen. Effectivement, il y a déjà un certain nombre de pays européens qui ont mis en place un Parlement rural national, qui réfléchissent sur les ruralités dans leur diversité. Ce n'est pas la même situation entre le sud de la botte de l'Italie et le nord de la Finlande. Et ces parlements ruraux nationaux se retrouvent une fois tous les deux ans en Parlement rural européen. La prochaine séance aura lieu en Espagne au mois de septembre, de façon à aussi travailler à la ruralisation des politiques européennes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir à l'avenir de nos ruralités en ne réfléchissant que sur les politiques et les mécanismes franco-français. Il faut que l'on soit aussi en mesure de ruraliser les politiques européennes. Alors, je devais le dire, enfin, en conclusion, je vais peut-être le faire tout de suite, comme ça, ça fera une prise de parole en moins. Ça faisait partie des propositions que nous devions faire aujourd'hui. Et celle que je porte, c'est effectivement la ruralisation de ces politiques européennes. On vient de vivre une élection européenne particulière pour les territoires ruraux. On voit bien que dans les métropoles, dans les villes qui réussissent, les électeurs se sont tournés vers des partis, des mouvements progressistes et que dans les campagnes, avec ce sentiment de souffrance et de délaissement, les électeurs se sont tournés vers des partis plus anti-européens ou en tout cas qui ne partagent pas toutes nos valeurs. Et donc, il est vraiment nécessaire que l'Europe parle davantage à ces territoires et que ces territoires parlent davantage à l'Union européenne. Et donc, le Parlement rural national, le Parlement rural européen, c'est aussi l'occasion d'insuffler plus de ruralité, plus de territoires dans les politiques européennes. Et nous avons un certain nombre de parlementaires européens qui sont désormais nouveaux, qui vont se répartir dans les différentes commissions. J'espère que certains se feront des spécialistes des territoires car c'est parfois difficile de trouver au Parlement européen des spécialistes des territoires. On trouve des spécialistes de l'agriculture, des spécialistes de la pêche, des spécialistes de la ville. Parfois difficile de trouver des spécialistes des territoires et des ruralités. Donc, c'est la proposition que je porte, avant de laisser la parole, ruraliser non seulement les politiques nationales, mais aussi les politiques européennes et intervenir auprès de nos parlementaires, de Madame la Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes et de la Commission pour que les territoires et les ruralités soient davantage prises en compte dans le projet européen. Merci. La parole à Dominique Marmier. Dominique Marmier, allez-y au pupitre. Oui, tout le monde. Voilà. Dominique Marmier, le président de Familles Rurales. Tout d'abord, je voudrais adresser mes sincères félicitations au président Jolie pour la dynamique qu'il a su insuffler, justement, pour réunir tous ces acteurs de la ruralité et puis organiser cet événement. Ruralisons. Et puis, bien sûr, merci à vous tous. Alors, moi, je ne vais pas m'étendre, je vais simplement faire trois propositions, parce qu'on a annoncé la création de ce Parlement de la ruralité. Et puis, nous, Familles Rurales, on a déjà des revendications. Vous voyez, Madame la députée, on ne va pas en mettre bien longtemps pour vous adresser des revendications et qu'elles portent sur trois points. Trois points, trois propositions, trois sujets qui nous intéressent tout particulièrement, mais qui portent les trois sur le numérique. La première, c'est vraiment une couverture numérique sur l'ensemble du territoire, parce que si on veut que nos concitoyens vivent correctement, si on veut que l'ensemble de nos familles s'y retrouvent, maintenant, on ne peut plus faire sans le numérique. Et il faut qu'on se mette d'accord également sur la définition du numérique, c'est-à-dire du très haut débit, parce que je crois que tous ici, on n'a pas envie de passer trois jours, des fois, pour télécharger une pièce administrative. Donc, c'est déjà une couverture réelle, au débit, sur l'ensemble du territoire. Le deuxième point, c'est un grand plan de télétravail, parce que le télétravail, on pense effectivement qu'à Famille Rurale, grâce à la création de tiers-lieux, des espaces de co-working, le télétravail peut être une vraie solution pour recréer de l'emploi dans les territoires ruraux, mais également aussi une réponse au développement durable, parce qu'on économise des déplacements, on limite donc l'émission de gaz à effet de serre, donc on voit bien qu'on agit sur deux plans, donc un vrai plan avec un statut du télétravail, avec aussi peut-être légiférer pour organiser, et puis certainement peut-être une fiscalité adaptée, etc. Et puis enfin, le dernier point, c'est des espaces à création de points de médiation numérique, parce que si le numérique, comme je viens de l'évoquer, peut apporter beaucoup de solutions pour les habitants des territoires ruraux, en même temps, ça demande quand même un vrai plan d'accompagnement, de formation, d'accompagnement. Il faut ne laisser personne au bord de la route, comme je le dis souvent, on doit accompagner. Et pour l'instant, il y a quand même une partie de la population, on évoque le chiffre de 11 millions, de 13 millions, qui ont des difficultés avec le numérique, ne les laissons pas de côté, et puis ayons un grand plan ambitieux de formation et d'accompagnement pour ces points de médiation numérique. Voilà, c'est les trois points que j'avais évoqués. Merci. Merci de votre précision, Président. Roland Aigui. Roland Aigui, Président de l'UMIH, est fort instigateur de cette journée et de ce rassemblement. Merci, Jean-Yves. Tout simplement, je voudrais commencer par remercier quelques personnes, parce que cette journée, elle ne s'est pas organisée sur un coup de pouce. Ça fait des semaines et des mois qu'on travaille, on planche, et je suis très heureux aujourd'hui de citer effectivement et de remercier Cédric, Julien, qui sont dans la salle. Jean-Yves, bien sûr, c'est un vrai marathon depuis 8h ce matin, je voulais te remercier. Toutes mes équipes qui sont sur la table et qui sont aussi sur cette salle, et bien sûr, après tout, mes amis qui sont les professionnels, qui représentent tous les territoires, qui sont des personnes engagées et qui veulent vraiment développer, ce qui a donné du sens aujourd'hui. Alors, cette journée, bien sûr, elle ne va pas rester... Je suis très, très optimiste ce soir, parce que j'ai rencontré, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation, des gens mobilisés, des gens engagés. Donc, je suis persuadé, vous avez raison, monsieur le sénateur, ça ne va pas rester là grâce à vous, mais croyez que nous, les professionnels, on va pousser derrière pour qu'effectivement, on puisse s'engager sur deux points. Nous, deux points très simples, on les a énoncés ce matin. Je veux aussi remercier l'agence qui a organisé ça toute la journée, Bertrand, merci à toute ton équipe, parce que ce n'est pas facile. Merci, bravo. Alors, le premier point, c'est effectivement sur ce Parlement rural. La première décision que l'on a prise, c'est la création d'une sixième catégorie d'établissements recevant du public, ERP, dans laquelle les contraintes de mise aux normes seront adaptées aux petits établissements et accompagnées d'un soutien technique et financier. Je crois que Patrice Egalan vous a bien expliqué l'intérêt, effectivement, de faire vivre ces villages. Et le deuxième point, tout simplement, mais il existe déjà, c'est effectivement profiter, promotionner ce dispositif des zones de revitalisation qui existent rurales, ce qu'on appelle le ZRR, trop méconnu pour le moment, par les communes et les chefs d'entreprise, et l'étendre aux établissements déjà installés et pérenniser, effectivement, le dispositif au-delà de 2020. Voilà deux points qui me paraissent faciles à engager, à réaliser, à accomplir et à faciliter pour les entreprises. Et encore, merci à vous, messieurs et mesdames. Merci. Monsieur Dominique Ravon, président des Maisons Familiales. Puisqu'on en est au remerciement, merci, monsieur le sénateur, pour la présidence de cette journée. Merci d'avoir mis tout le monde en musique. Et puis, j'en remercie aussi toutes les personnes qui ont travaillé depuis quelques semaines, je dirais quelques mois, pour la réussite de cette journée. Et puis, en tant que représentant des Maisons Familiales Rurales, nous sommes fiers d'être associés dans cette démarche. Et nous sommes fiers de recevoir la première délégation le 9 juillet de ce nouveau Parlement rural, rue Notre-Dame-de-Lorette, au siège social à Paris de notre union nationale. Donc, cette première réunion sera au siège des Maisons Familiales. Et donc, nous, nos revendications, notre revendication, c'est dans le but de préparer l'avenir, bien sûr, des générations futures. Et nous sommes, bien évidemment, convaincus des réalités de nos territoires ruraux et qui ne demandent qu'à être révélées et conscients de la nécessité de répondre aux transformations économiques et sociales, digitales et environnementales de notre société. L'innovation dans les territoires mérite d'être accompagnée. Et donc, ce qui est important d'accompagner, c'est la formation, l'éducation et le développement. Donc, nous avons décidé la création d'un fonds d'investissement immatériel accessible aux acteurs de la société civile et des territoires en capacité d'innover en faveur de l'emploi, de coopérer pour offrir une diversité de filières de formation, de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur en espace rural. Voilà, je vous remercie. Merci Dominique Ravon. Michel Fournier, premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Il a son fan club. Bien, tout d'abord, effectivement, je remercie monsieur le sénateur d'avoir été aussi l'initiateur de cette journée et je remercie comme ça a été souligné toutes les personnes qui ont participé et qui ont animé mais qui ont aussi construit cette réunion. Alors, bien entendu, aujourd'hui, je suis avec vous. Je l'aurais été de toute façon, mais j'ai une pensée pour Vanic puisqu'il aurait dû m'accompagner et où j'aurais dû l'accompagner à cette journée. Alors, plusieurs choses viennent déjà d'être dites et notamment ce Parlement de la ruralité. Je crois qu'il fait suite aussi. Il y a l'agenda rural européen et il y a une déclinaison de cet agenda rural aujourd'hui qui est une décision qui a été prise. Et madame la députée, vous le savez, cette décision, elle est déjà en route à l'heure actuelle. Il y a une écoute. Il faut m'écouter. Madame la députée, je vous interpelle, vous ne m'écoutez pas. Ce n'est pas grave. Ici, c'est moi qui parle. C'est la démocratie rurale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que cet agenda rural, en fait, c'est quelque chose que nous souhaitions, nous, cette Association des maires ruraux de France, dans la mesure où le président ne souhaitait pas créer une nouvelle loi ou une loi sur la ruralité, mais on pense quand même qu'il est nécessaire qu'il y ait quelque chose de particulier vis-à-vis de cette ruralité. Il y a trois ans à Murole, mes collègues présents ici se souviennent, nous avions décidé, nous, l'association, d'inviter toutes les structures que vous représentez d'ailleurs au congrès de Murole pour se dire la ruralité, ce ne sont pas seulement les élus, mais ce sont également toutes ces forces vives qui, au quotidien, travaillent avec nous, toutes ces associations que nous côtoyons. Et ça a été lors de cet après-midi, puisque je n'ai pas pu assister ce matin, mais cet après-midi, j'ai entendu, j'ai compris qu'il y avait énormément de travail fait encore, je l'ai vu, par rapport aux différentes structures qui sont intervenues, et sans ça, nous ne sommes rien. La ruralité, ce n'est pas une seule entité pour la représenter, c'est un ensemble de gens qui vivent cette ruralité. Ça a été clairement souligné. Alors, bien entendu, nous avons aussi des propositions à vous faire, elles ne sont pas nouvelles. Nous les avons faites également à Mme la ministre Jacqueline Gourault qui est venue ce matin, mais nous l'avons déjà, nous allons bien entendu les répéter. C'est, nous souhaitons, et les mots ont leur importance, nous avons décidé de soumettre au Parlement que vous représentez une loi sous la réduction enfin des écarts de dotation liés à la DGF de base sur cette part dite forfaitaire car nous voulons aboutir à une égalité entre chaque citoyen français. Pour ceux qui ne le savent pas, un citoyen rural pèse deux fois moins qu'un citoyen urbain. Et quand j'ai dit une fois lors d'un entretien dans son bureau au président Macron est-ce que vous pensez réellement que vous valez deux fois plus que moi, il a compris qu'il fallait revoir le truc. Deuxième proposition, il est décidé que toute compétence, et là je crois qu'on va finir par y arriver, toute compétence transférée doit l'être d'une façon volontaire. Ça a été dit, Jean-Yves, il est là encore, Jean-Yves ? Oui, arrêtons d'infantiliser les gens. Nous sommes capables, nous les élus, de savoir ce qui peut convenir à notre territoire de la meilleure façon d'exercer. Et quand on prend l'eau, puisque vous l'avez souligné, madame de Courson, quand on prend l'exemple de l'eau, c'est vrai que si nous savons le faire, pourquoi vouloir le faire autrement ailleurs et à moindre coût ? Petite anecdote, n'oubliez jamais que dans vos décisions, vous faites souvent la part entre les communautés de communes et leurs compétences et les communautés d'agglos, où là, on décide d'une autre façon et croyez-moi, il y a beaucoup de communes rurales qui font partie des communautés d'agglos. Donc, compétence à la liberté des élus de base que sont les communes. Et puis, j'en ajoute une, si vous me permettez, parce que ça vient d'être évoqué et je suis content que ça ait été évoqué. C'est en ce qui concerne les ZRR, zone rurale à revitaliser. Il y a une nouvelle mission au Sénat, vous le savez, sur justement ces fameuses ZRR. Et nous sommes tombés d'accord, toutes les associations d'élus, contrairement à vos collègues, parce qu'il faudra revoir votre copie, s'il vous plaît. Il faut, il faut que ça soit le regard sur la commune et non pas sur ce que représente l'intercommunalité dans sa globalité. La commune doit être la première, la première étape pour effectivement savoir si la situation de cette commune se trouve dans les conditions déterminées pour être en ZRR. Je veux vraiment vous faire passer ce message-là, puisque nous étions rencontrés à ce sujet. Et puis enfin, pour ne pas être plus long, il a été décidé, et cela, nous savons que c'est très, très important, que dans la réécriture ou l'écriture nouvelle ou la complémentarité de l'écriture de la Constitution, la notion, la notion d'espace et la notion et la notion de territoire soient inscrite parce que ça détermine énormément de choses. On ne parle souvent que de population, combien vous représentez, combien vous avez de division et non pas combien vous avez de superficie. Et nous, on a des superficies à gérer et on a des territoires qui sont souvent très importants par rapport à une population qui peut être faible. Donc, cette inscription-là, nous ne souhaitons pas, nous vous obligerons à le mettre dans la Constitution. Merci, Michel. Patrice Joly pour les propositions des nouvelles ruralités au Parlement européen. Très bien. Eux au Parlement, pour les... Ce sur quoi le Parlement a décidé de se prononcer dès ce soir, dans, aujourd'hui, sa Constitution. Une proposition qui a été déjà évoquée, c'est-à-dire que nous allons décider de faire en sorte de ruraliser les politiques publiques. Ça a été évoqué, Thibaut Guignard est intervenu avant moi et je sais que nous aurons un écho avec Yolaine de Courson qui est attentive aux questions de ruralité. C'est une manière de décliner des décisions nationales qui, parfois, peuvent avoir tout leur sens mais qui, dans leur déclinaison locale, n'ont pas exactement les effets attendus. Il est donc important qu'à chaque fois, il y ait ce regard sur les conséquences des décisions nationales sur les territoires. Avec une présidente comme celle-ci, nous aurons un dialogue nettement constructif. En tout cas, merci d'être là, Yolaine, ce soir. Et puis, nous décidons, dès aujourd'hui, de mettre en place une politique d'orientation nationale à la destination des territoires ruraux. L'idée étant de définir à moyen terme et donner une visibilité sur une stratégie nationale à destination des territoires ruraux visant à la fois à reconnaître leur diversité et à cultiver ou à travailler à l'égalité des chances de ces territoires et des populations qui y sont. Une loi d'orientation. Pourquoi ? Parce que c'est la possibilité, c'est la seule possibilité de faire en sorte que l'État s'engage à échéance de 5, 8 ou 10 ans sur des orientations et donc des perspectives qui généreront des déclinaisons annuelles en actions concrètes à destination des territoires. Cette visibilité, ce récit, cette ambition que se donne l'État ne peut se faire qu'à travers une loi d'orientation et de programmation. Et donc, c'est la décision que le Parlement de la ruralité prend des objectifs. aujourd'hui. Et puisqu'on est dans une instance aujourd'hui, une nouvelle organisation institutionnelle qu'est ce Parlement de la ruralité, je voudrais simplement vous dire vive la ruralité, vive la République et vive la France. Bravo messieurs, mesdames, messieurs, merci pour votre attention, merci pour votre patience. merci à tous les intervenants, merci aux équipes techniques qui ont œuvré pour que cette journée réussisse, merci à Manifestory, à Bertrand, et alors, et puis la photo finale. Bonsoir, bon retour. et alors, bonjour. Sous-titrage FR ?